Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme prévu pour une vidéo spéciale collection. Comme je vous avais montré la dernière fois, on va aller dans ce classeur. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, je vous le remonte. L'UGIA devant et au haut derrière. Je trouve que c'est un peu du favoritisme pour l'UGIA, mais bon, c'est pas grave. Donc ce classeur là, c'est le classeur qui contient mes séries du bloc or et argent. Alors la série dont on va parler ne fait pas partie du bloc or et argent, puisque c'est vraiment un bloc à part entière. Il s'agit donc des Appels Légendes. Moi je les ai mises dans ce classeur parce que c'est beaucoup de rééditions, donc je trouvais que ça allait avec le bloc or et argent. Cette série est sortie en avril 2010 au Japon et en mars 2011 en France. Elle comporte 106 cartes, dont 22 zolos et 11 ultra rares. Il y avait aussi donc 4 boosters à l'effigie de Kyogre, Groudon, Deoxys et Lugia. On pouvait aussi retrouver 2 décathèmes avec Lucario et Boulle de Nœud. Alors on a voulu essayer une nouvelle technique pour vous présenter les séries, pour que vous puissiez en profiter un maximum. Donc on a décidé de vous montrer le classeur en entier, avec ma façon de ranger les séries. Et toutes les cartes séparément, pour que vous puissiez profiter de toutes les cartes, pas seulement les zolos et les ultra rares. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préférez cette façon de faire ou les anciennes, où je ne vous montre que certaines cartes avec le classeur. Donc c'est parti dans la première page. Alors Germignon, Macronium, Megagnum, comme vous voyez tout ça c'est des rééditions précédentes. Le sac de nœud en exclu dans cette série, qui n'était pas sorti avant. Le boule de nœud. Filali en nolo. Pandepic. Goupix. Et Fenard. On tourne la page. On commence avec Erissande. Souvent je mets les évolutions les plus longues en premier, parce que c'est plus facile à ranger. Et puis c'est surtout que ça tombe pile poil sur une page, donc je trouve ça plus joli. Donc Erissande, Feurisson et Tiflosion. Macbee. Magmar. Maganon. En nolo. Pyroli. Oho. Voilà, trop bien. Celui-là j'adore. Donc cette série je ne l'ai pas faite en reverse encore, c'est que les versions normales des cartes. Et Rélicante. D'ailleurs le jour où je commencerai les réverses, je ne sais pas où je vais les mettre. Allez, on continue. Kaiminus. Crocrodile, Alligature. Donc les trois en premier. Magicar. Le Léviator en nolo. Ça c'est le Léviator qui vient de Or et Argent je crois. Ramolos. Kyogre. Lugia. Et Palkia. Donc là, toutes les cartes sont neuves. Je les ai eues soit de display, soit de booster, ou je les ai achetées. J'ai vraiment essayé d'acheter en meilleur état possible. Alors Aqualie, Voltalie, Patirizou, Wattwatt, L'Energie, Effaramp, Montalie, Jirachi et Deoxys. Sur la page suivante, on continue avec les Pokémon Psy, Feufo Rêve et Magirève. C'est Vipère. Le petit Monsieur Mime. Monsieur Mime. Roi Gada. Smogo. Et Smogogo. Et on finit avec le Groudon Holo. Alors ensuite, Fampi. Don de Fan. Débugant. Le fameux Débugant. Alors pour la petite anecdote, quand il était encore jouable, on pouvait attaquer au premier tour. Donc là, ça veut dire qu'il peut attaquer pour zéro énergie parce qu'il n'y a pas d'énergie dessinée. Donc il fait 30. Donc moi, je jouais un deck qui était faible au combat. L'adversaire m'a attaqué en premier, il m'a fait 30. J'ai perdu, j'ai pas joué. Voilà, c'était la meilleure partie de tous les temps. Ensuite, Capoeira. Kikli, qui ressemble beaucoup à la version promo, sauf que la version promo elle brille. Tignon. Riolu. Lucario en holo. Et Noctalie. Alors on continue. Alors les réverses, je vous ai dit que je ne les ai pas faits parce qu'en fait, cette série, c'est à partir des réverses de diamants et perles, platines, toute la cabrie, je les trouve vraiment moins jolies. Donc je me suis vraiment occupée en premier des séries ex qui sont déjà plus rares, plus dures à trouver et je trouve plus belles. Donc un jour, je commencerai cette série en réverse, mais pour le moment, voilà, j'ai fait la série en normal. Déjà, c'était suffisamment compliqué comme ça à compléter. Donc Malos et Demolos. Demolos, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup aussi. Malheureusement, j'ai acheté la version X. Et dans la version X, il n'y a pas la pierre pour faire évoluer Demolos. Tant pis. Miss Dibulles, Hermure, Foradress en holo, le Dialga en holo, tous les Pokémon comme ça légendaires qu'on voit ici, donc c'est les cartes qu'on retrouve à la fin de la série en shiny, en ultra rare. Conflux. Que l'Aurieur qui était aussi beaucoup joué pour son pouvoir. Et Rayquaza. Un petit Mélo qui attaque sans énergie aussi, sauf que lui, il est moins dangereux. Mélo Fée, Mélo Delphes, on commence avec les trois roues cool, roues coupes et roues carnage. Qui ont une illustration qui se suivent, presque. Ou alors il a évolué sur sa branche, il n'a pas bougé de sa branche. Snubble, Crumble, et Voli. On attaque la dernière page avec mon griffe. Té du Ursa et Ursa Ring. Ensuite, les supporters. Je vous les passe un peu plus rapidement parce que c'est peut-être moins intéressant pour vous. Le monde perdu, je vais vous en parler après. Et pour finir, méthode d'entraînement Professeur Homme, le Professeur Chen. Et les deux petites énergies spéciales en reverse. Celles-là, je les ai en reverse parce que j'ai fait comme les énergies de cette série. Il n'existe qu'en reverse, sauf celle-ci qui ont les deux versions. Je pense que j'ai dû me dire, je vais faire toutes les énergies en reverse. Donc voilà, les deux brillent. Alors là, la page avec les énergies. Alors il faut savoir que les énergies Appel et Légende sont vraiment très très rares. Surtout si vous en avez, il ne faut pas les échanger contre n'importe quoi. C'est des cartes qui tombaient, je crois que c'était aussi nombreux que les SL dans un display. Il y en avait peut-être deux ou trois. Donc en bon état, il ne faut vraiment pas les échanger comme une vulgaire reverse ou même une holo. Ça vaut plus qu'une holo, ces cartes. Donc on pouvait retrouver les Pokémon qui correspondaient à l'élément. Donc dans celui-ci, il y a O-O. C'est les billes dans l'énergie plante. L'U-GIA dans l'énergie O. Donc les énergies Appel et Légendes ressemblent beaucoup à celles de Or et Argent. Sauf que dans l'argent, ça ne brille pas. Et c'est beaucoup moins rare forcément. Faramp en électrique. Mentali en psy. Là, il y a un Simularbre pour le combat. Noctali en ténèbres. Et un Stylix pour l'énergie métal. Donc on arrive sur la page que vous attendez tous. Forcément, la série avec les SL. Donc c'est des Shinies. Je vais faire aussi une petite dédicace à Néjane. Parce que j'ai vu ta vidéo sur les cartes Appel et Légendes. On a eu la même idée en même temps. Donc voilà, je trouvais ça marrant. Donc je vais vous montrer mes cartes SL. Je les ai toutes. J'avais eu un display. J'avais eu O.O. et Palkia. J'ai acheté un autre display. Et j'ai eu O.O. et Palkia. Donc toutes les autres, je les ai achetées. Pas trop chères quand je vois les prix qu'elles ont maintenant. Donc merci à Pijaco qui m'a permis de terminer les SL. Parce que je sais que maintenant, ça prend beaucoup de valeur. Et en neuf, c'est vraiment très 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 dur de les trouver. Donc là, elles sont vraiment toutes neuves. Donc on commence avec la première. Deoxys. Dialga en SL2. Anteille. Je pense que... Enfin moi, je me souviens, mon deuxième display, c'était un display de 24. Enfin, c'était un petit display. Et j'avais eu deux SL. Donc je ne sais pas si dans les displays de 36, il y en avait plus que deux. Mais alors forcément, avec 11 SL pour toutes les avoir, je pense que ça doit être compliqué. Si on ne veut pas se ruiner. Surtout si on ne veut pas se ruiner. Alors Anteille. Groudon. Qui ressemble beaucoup au Groudon Star. Vu du coup, puisque le Groudon Star est jaune aussi. O.O. Qui est forcément ma SL préférée que j'avais eu en double. Kyogre. Lujia. Le Palkia que j'avais eu en double. Je n'avais vraiment pas eu de pot. J'en avais que deux. Il fallait que je retombe sur les deux mêmes que j'avais déjà. Bon après, ça s'échange très facilement, ces cartes. Donc j'avais réussi à les rééchanger ou à les revendre. Reku. Alors les versions Shiny des chiens légendaires, on ne voit pas trop la différence entre la version normale et la version Shiny. Je crois qu'il y a un petit peu... Ils sont un peu plus foncés, mais c'est très discret. Le Rayquaza qui est tout noir. On dirait qu'il a du... Pas trop Rayquaza parce qu'on dirait qu'il a du rouge à lèvres. Mais bon, ça reste mon avis. J'ai toujours cru qu'il avait du rouge à lèvres, ce Pokémon. Et on termine avec Suicune. Suicune qui reste bleu. Donc qui est haut, il est bleu. Et en Shiny, il est aussi bleu. Voilà, pour les 11 SL de Appel des Légeants. Alors pour la section cartes en plus d'aujourd'hui, on ne va pas aller loin. On va juste tourner la page du classeur. Et je vais vous parler de la série Lost Link. La série Lost Link va peut-être vous sembler familière. Parce que c'est beaucoup de Pokémon que vous avez déjà vus. Soit dans des éditions précédentes d'AGSS. Soit tout simplement dans Appel des Légendes. C'est de cette série que vient la série Appel des Légendes chez nous. Alors cette série-là, elle n'a que 40 cartes. Donc ils ont dû un petit peu broder pour nous fournir une série d'une centaine de cartes dans Appel des Légendes. Donc ces boosters-là, je les avais achetés au Japon. Comme vous pouvez le voir, c'était 7 cartes pour 200 Yen. Donc à l'époque, c'était 7 cartes pour 2 euros. Voilà, donc si on avait des boosters comme ça chez nous, ça serait vachement bien. Donc sur le booster, on retrouve le Mew. Donc qui est le Mew Prime de Triumph. Je crois que c'est Triumph. Ectoplasma Prime, Magnéson Prime. Donc toutes ces cartes-là, vous les connaissez déjà. Mais dans cette série, au Japon en tout cas, c'était les Lost Link. Voilà, donc ça c'est une série que j'aime beaucoup, beaucoup parce qu'elle est super belle. Il y a le petit logo Lost Link comme ça en bas des cartes. Et cette série n'est pas sortie telle qu'elle chez nous. Pour les fans d'Ectoplasma, de Mew, si ça vous intéresse, des boosters comme ça, j'en ai d'autres. Voilà, derrière, c'est assez sobre. Voilà, donc on va commencer avec cette série. Sur la première page, Mimitos. Donc vous voyez le logo LL, Lost Link. Donc si vous avez des cartes japonaises de ces séries, c'est forcément des Lost Link. Ce n'est pas une série promo. C'est une petite série, la dernière petite série HGSS au Japon. Aéromite. Donc il y a des cartes qui brillent dans cette série, qui ne brillent plus chez nous et inversement, je crois. Donc vous allez peut-être voir, je crois que c'est le rond flex qui brille et qui ne brille pas. Qui ne brillait pas, on va voir. Le sac de nœuds. Boule de nœuds. Alors, je vous reparle de la Lost Zone qu'on avait vu, le supporter qu'on avait vu. C'est ce petit tourbillon là. Dans les cartes Lost Link, vous les retrouvez beaucoup, 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 ces petits tourbillons. Ou alors, des petits éclats violets. Je pense que c'est en référence à cette série, qui est Lost Link. La carte Lost Zone, qui était une carte au stade, en gros, qui nous permettait de mettre des Pokémon, des énergies dans la Lost Zone. C'était un élément de gameplay du TCG à l'époque. Je pense que cette série est basée là-dessus parce que les cartes Lost Link ont beaucoup, 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 ces petits tourbillons violets sur les cartes. Ou alors, les teintes des cartes. Vous voyez, même sur le Musiol, on retrouve les petits points. Ça fait très, très sombre. Là aussi, Musiol et Lumivole, les petits points. Sur le Vortante. Et puis là, sur Rélicante aussi, le tourbillon. Et Magnéti. Ensuite, Magnéton. Et donc, le fameux Manie Zone, que vous devez avoir. Mais là, c'est pas la même série. Donc, c'est lui qui mettait des énergies dans la Lost Zone. Ça s'appelait... Et qui a attaqué 50 par énergie dans la Lost Zone. Et quand les cartes étaient dans la Lost Zone, on ne pouvait pas les récupérer. Donc, les énergies, lui, il attaquait avec les énergies. Et il y avait aussi une règle qui disait que quand on avait... C'était 5 ou 6 Pokémon... Quand l'adversaire avait 5 ou 6 Pokémon dans la Lost Zone, on pouvait lui dire qu'il avait perdu. Tout simplement. Donc, voilà. Patichirizu. En Olo. C'est discret, les Olo japonais, mais ça brille. Fantominus. Spectrum et donc Ectoplasma Prime, mais qui là est en Lost Link. Le petit Monsieur Mime. Et Monsieur Mime. Donc, vous voyez, M.JR là, qui fait son petit tourbillon de... On dirait des trous noirs, en fait. Et là, c'est un verso de cartes parce qu'il m'en manque une. C'est le Mew. Donc, il correspond au Mew Prime chez nous. Donc, il est dans cette série. Et je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas eu. J'ai acheté presque une boîte complète, je crois. Et j'ai eu plein de doubles, mais celle-là, je n'ai pas réussi à l'avoir. Donc, si vous l'avez, ça m'intéresse. C'est la dernière carte qui me manque dans cette série. On continue avec ses vipères. Vous voyez, toujours les mêmes teintes, un peu violées, sombres. Là, pareil, le trou noir, on le retrouve. Sur Polychambre. Branette. Donc, Spirithon qui brille aussi, je crois. Oui. Ça ne voit pas beaucoup, mais ça brille. Topiqueur. Triopiqueur. Crioulou et Lucario. Donc là, on ne peut pas faire plus entre les éclairs, les tourbillons, les trous noirs et le violet. Et Absol. Comme je vous disais, je crois que c'est le rond flex dans Appel les Légendes qui ne brille pas. Et bien, en Lost Link, le rond flex, il est holographique. Avec sa petite boule de l'énergie. Mini Draco. Draco. Et bien sûr, Dracolos. Tilton. Et on termine avec les deux Pokémon légendes. Donc Darkrai et Cresselia. Ces légendes-là viennent de cette série. Avant d'arriver chez nous, ils viennent de cette série. Il faut savoir, pour la petite anecdote, que les légendes au Japon, elles tombent dans les mêmes boosters. Voilà. Vous achetez un booster. Si vous avez un morceau d'une légende, vous avez forcément le deuxième qui suit dans le booster. La première fois que j'ai acheté un booster, que je suis tombée sur les deux morceaux d'une légende dans le même booster. Je me suis dit, j'ai vraiment eu trop de chance. Et puis, quand ça nous arrive une deuxième fois, et puis une troisième fois, on se dit que c'est un petit peu fait exprès. Donc nous, on devait avoir les morceaux séparément. Les Japonais, dans leur booster, ils ont les deux morceaux d'un coup. Voilà. Donc j'ai eu un booster avec les deux morceaux d'un coup. Donc c'est très très bien. En Japonais, moi je trouve que ça a vraiment plus de classe. Donc voilà, le Cresselia, Légende et le Darkrai. Vous voyez toujours avec le petit logo de l'extension en bas. On termine avec les supporters, qui sont tous un peu basés sur le même thème. Donc ça, c'était l'archive de recherche. Le nettoyeur perdu. Donc qui plaçait des cartes énergie spéciales dans la zone perdue. Donc irrécupérables. Ça, c'était, je crois que c'est Seeker. En anglais. Parce qu'il était beaucoup joué. Donc il me semble que c'est ça. Voilà, il y a un petit Mew derrière. Et la fameuse Lost Zone. Donc le stade. Là, ça décrit bien l'édition avec les éclairs, les tourbillons. Le monde complètement détruit avec tous ces Pokémon. J'espère que cette double présentation de série vous aura plu. Pour la prochaine vidéo de présentation de série, on ira dans ce classeur. Alors, ce n'est pas un spoil. Il n'y a pas que du Team Rocket dans ce classeur. C'est mon deuxième classeur dans l'ordre chronologique. Qui est très très gros lui aussi. Donc qui termine le bloc Wizard. Et qui commence le bloc X. Donc je vous donne un petit indice. Et c'est aussi une série que j'ai terminée grâce à une carte que j'ai réussi à obtenir il n'y a pas longtemps. Dont je vous avais parlé. Voilà, donc je vous laisse chercher un petit peu. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à regarder mes vidéos. Me laisser vos commentaires. Et je vous dis à bientôt les Pokéfans.